Salut à toutes et à tous, c'est Rekimov au 33500 et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'un de mes premiers gameplays sur Halo 4 déjà pour vous donner les impressions et pour répondre à une question d'une personne sur Youtube qui m'avait demandé, enfin qui m'avait posé une question et que je vous dirai juste après Nous sommes en Assassin Infinity sur la map Heaven donc un multijoueur sur Halo 4 et juste pour vous dire que le multijoueur d'Halo 4 est très bon on va dire ça comme ça, il est très bon même qu'il frôle de l'excellence donc quelques petits défauts par-ci par-là que je ne vais pas énumérer parce que j'ai pas trop du jeu Halo donc je ferai ça si c'est par rapport à mon niveau ou si c'est vraiment le jeu que je trouve qu'il a des défauts mais on verra ça plus tard mais à part ça je vais vous donner vraiment mes impressions sur le multijoueur et sur le solo comme je vous disais le multijoueur est très bon il frôle presque la perfection mais après faut avoir l'habitude par exemple voilà vous voyez je me suis fait défoncer que les ennemis même nous on a des boucliers donc c'est un petit peu troublant au début mais après on s'habitue assez vite là par contre ça fait mal on s'habitue assez vite quand même au jeu donc c'est pas la mal en soi après le système d'équipe quand on est dans l'équipe bleue tout va bien on sait que les rouges faut les buter tout et tout et quand on tombe dans l'équipe rouge sans vous mentir ça fait bizarre de tuer des mecs de l'équipe bleue c'est assez troublant c'est pas possible on le tue et tout ça se fait et en fait comme on est dans l'équipe rouge l'équipe bleue est notre ennemi donc bon on fait une partie dans l'équipe rouge après si on fait une deuxième on sait que l'équipe bleue faut la buter donc après vous pouvez très bien vous imaginer dans votre tête que l'équipe que quand vous jouez dans l'équipe rouge je vais vous aider l'équipe bleue et que les ennemis sont même s'ils sont bleus vous pouvez imaginer que c'est l'équipe rouge donc déjà voilà alors je sais que pour affaiblir les les joueurs pour assez bien pour assez bien affaiblir les ennemis c'est le conseil de lancer des grenades chose que je ne fais pas parce que j'étais en train de jouer je crois j'avais joué justement au battlefield 3 alors c'est parti donc sans vous mentir j'ai plus de réflexe pour lancer des grenades donc je pense un peu dans le tas voilà les gens qui ont l'habitude de caleur c'est pas tout fait vont me demander enfin vont dire surtout ouais d'accord tu vois une ennemie tu tires sans plus tu ne vises pas c'est parce que c'est le gameplay de la série de Halo qui est comme ça il y a certaines armes où on peut viser les tir en même temps là ce que vous voyez la mitraillette qui est la mitraillette de base enfin le fusil d'assaut de base ne permet ne permet juste les tirs au juget et donc pas de pas de permission de viser de tir en même temps le fusil de snape on peut c'est normal c'est un snape je crois que le DMR est autorisé à aussi ça et le petit flingue le magnum qui est aussi présent dans celui là donc pour ceux qui ont bien aimé le magnum dans Halo Reach dans l'autre dans les premiers Halo souvent on a intéressé alors vous voyez que là je débloqué un pactage c'est dû à ma classe on a plusieurs classes on a un pactage on a une visibilité ce qui nous parle de plein de choses là vous voyez j'ai pris le saut et là ça va aller assez bien puisque je crois que je ne vais pas mourir avec cette arme tout le long de la partie donc enfin tout le long jusqu'à ce que je n'ai plus de munitions voilà là il me donne un coup de cross donc j'ai fait mourir précisément par rapport au coup de cross ils sont assez puissant mais quand je dis assez puissant ça peut vous tuer en un coup donc là vous voyez j'ai perdu mon bouclier mais cette fois ça peut me tuer en un coup encore un frog j'étais assez fier de moi en plus c'est une arme assez puissante je trouve donc voilà si vous êtes en pactage je vous conseille de prendre de faire celui-là bon bien sûr dans la série d'ailleurs dans allo 4 on a plusieurs modes de jeu on a du capture de drapeau on a un un assassin finity encore plus grand alors précision par rapport à assassin finity c'est du match à mort en équipe voilà après on a le mode assassin finity est beaucoup plus grand donc euh et là voilà un petit frag je crois que juste avant j'avais fait une frolie une frolie bien sûr une folie martiaire donc euh j'ai été assez fier de moi je crois que c'était en plus c'était en première folie martiaire donc je raconte pas comment j'étais assez content de de ça donc là je commence plus à avoir de munitions dans mon dans mon saut je crois que c'est ce nouveau ou euh saut je me souviens plus très bien du nom de l'arme de l'ancien arme assez puissante quand même comme vous pouvez le constater dans cette petite vidéo mise à part ça je vais répondre à la question que disait ce je vais dire ce ce youtubeur alors c'est Sokalip qui m'a demandé euh avec quoi je finis euh euh alors maintenant je filme je filme le plus j'enregistre mes vidéos euh grâce euh à l'invermedia euh game capture hd euh comme on le sait l'invermedia est en guerre avec euh un podge un podge c'est ceux qui font les hdpvr comment le comme certaines personnes le savent donc il y en a qui préfèrent plus voilà ça c'est le dmr je reviens sur le gameplay ça c'est le dmr qui fait un autre visée et le tir en même temps et là je sais plus trop où on va se situer donc ouais précision aussi pour ce halo 4 je sais pas je pense pas que dans la halo 4 c'était présent mais bon en cas euh ouais vous pouvez euh mettre des messages de mort et tout pour me dire que je connais pas très bien le jeu euh ce qui est vrai c'est parce ce qui est vrai en plus parce que halo 4 parce que halo 4 est le premier halo que je fais j'ai fait un petit peu j'ai fait un petit peu halo sur le premier xbox sur la toute première xbox mais halo 4 est vraiment le jeu que je vais faire euh d'ailleurs j'ai pas parlé du solo je devais parler de la vue de quoi je filme euh mais je reviens un petit peu sur le solo que je suis en train de faire donc pour l'instant j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai commencé euh déjà alors le multijoueur je trouve graphiquement sublime alors le solo c'est un des environnements c'est juste à tomber euh par terre tellement que c'est bon bah donc voilà j'ai dit ce que je voulais faire et euh enfin j'ai dit ce que je voulais faire j'ai dit ce que je voulais dire par rapport à l'eau donc je retourne sur l'invermedia voilà euh comme je disais upage l'invermedia se prend un peu la guerre euh alors ce que j'ai moi c'est euh une boîte d'acquisition externe ce qui veut dire que c'est une boîte qui se branche sur euh qui se branche grâce à un boîtier euh avec un dicce avec un dicceur un disque dur ouf un disque dur euh que l'on peut mettre sur euh sur l'arme ouf voilà j'ai déjà été à regarder euh euh de regarder euh à l'eau 4 enfin la partie que je suis en train de regarder pendant ce temps je suis en train de le commenter et je sais pas je pense à une arme voilà donc bref euh et là nous continuons de gagner la partie oui donc euh après euh avant c'est un boîtier d'acquisition externe comme je l'ai dit le disque dur euh interne ou externe qui permet de se mettre sur le sur le sur le boîtier sur le boîtier donc euh bon moi c'est un disque dur externe mais un truc assez marrant par rapport à ce boîtier d'acquisition euh c'est qu'on a euh donc c'est qu'on a euh c'est qu'on a une petite télécommande donc c'est vraiment énorme voilà on allume avec la télécommande on état avec la télécommande on enregistre avec la télécommande on peut prendre des euh on peut capturer des images grâce à cette télécommande enfin bref là c'est une télécommande de feignasse on a pas besoin de se lever et tout donc voilà que demander plus et euh par contre précision euh c'est un le jeu s'enregistre en camponaut et pas en 1080p comme avec l'autre Invermedia euh qui est le Lifecent Lifecentral euh GameRT je sais plus très bien le nom de toute façon je vous mettrai le lien de Invermedia sur euh sur la description comme ça vous pourrez voir euh les autres euh les autres objets enfin qui permet d'enregistrer des vidéos sur Invermedia euh c'est là où moi j'ai euh j'ai vu ça et euh je me suis dit t'es je vais le prendre alors bien sûr euh le Lifecentral GameRHD est une boîte d'exécution interne donc il faut un PC démontable et euh euh à bon PC euh mais bon c'est c'est tout ce que j'ai à dire quand même sur ça euh donc euh en camponaut ça veut dire que c'est pas câble c'est pas HDMI donc 1080i au lieu de 1080p après euh ça c'est vrai que ça fait un petit peu mal aux yeux mais après on s'y fait quoi on fait euh les vidéos ouais de toute façon si vous regardez bien les vidéos que je fais avec euh avec ce ce boîtier d'acquisition euh c'est pas si moche que ça euh la preuve avec ce Halo 4 sur Battlefield 3 sur euh sur euh World at War Club enfin Club DT World at War euh sur euh la démo de Forza 4 enfin sur plein de trucs et franchement c'est pas ça se voit ça se voit mais largement donc là nous commençons la deuxième partie que je vais vite euh quitter euh mise à part ça je vais vous euh laissé sur cette magnifique vidéo de War 4 donc là vous voyez que j'ai pris un le Snape euh très gros Snape même qui prend pas mal d'écran donc là je suis dans l'équipe rouge en cas que personne l'a remarqué mais bon je pense qu'avec le gomme mon personnage sur l'arme on a remarqué que j'étais rouge bon mis à part ça je pense que je vais vous laisser euh bien sûr je ferai d'autres vidéos de Halo 4 euh sur d'autres modes de jeu comme pour Battlefield euh il y aura plein d'autres vidéos pour l'instant je suis en train de 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 réduire l'écart que j'avais enfin le retard que j'avais parce que j'ai fait tellement de vidéos car vraiment je sais plus quoi mettre et tout donc là il y aura Halo 4 il y aura une vidéo Call of Duty et après je verrai sur quoi sur quel jeu je ferai des vidéos sur ce moi je vous laisse à la prochaine tout le monde facebook twitter vous savez vous connaissez le principe allez bye tout le monde on on on